La première des choses, c'est que c'est le premier résultat positif qu'on obtient depuis longtemps. Le dernier point qu'on avait pris, c'était à domicile, donc là c'est un point de gagné. C'est sûr que si on regarde le match, les occasions, on la maîtrise, on a des regrets de ne pas prendre les trois points. Mais le plus important, c'était de casser cette série négative. Sur le contenu, c'était mieux déjà qu'à Arlevinio la semaine dernière ? Beaucoup mieux. La semaine passée, c'était compliqué avec le vent, c'était quasiment injouable. Cela étant, ce n'est pas une excuse. On était passé à côté du match et aujourd'hui, on a retrouvé beaucoup des choses qui ont fait qu'on était capable d'être en haut de tableau en début de saison. Ce stage a fait du bien selon vous ? Cela fait toujours du bien de passer du temps ensemble. On peut discuter, bien échanger individuellement, collectivement. Les joueurs entre eux, s'ils passent plus de temps, à se découvrir toujours plus et c'est toujours intéressant. En plus, on a pu bénéficier d'une semaine d'entraînement sur un terrain en herbe, ce qui ne nous arrive pas souvent en ce moment à Nancy avec le temps. Avec l'ouverture du score, finalement, vous avez eu une légalisation très rapide. Vous n'avez pas eu le temps de vous prévenir ? Oui, c'est une très bonne chose. On a pris un but sur un coup de pied arrêté, sur un ballon qui retombe dans la surface. Rapidement, cela a tourné en notre faveur parce que sur un coup de pied arrêté qui est mal tiré, Youssouf nous remet dans le droit chemin. Youssouf, c'est un joueur de grande qualité. Vous vous attendiez à être finalement aussi dominateur en deuxième période, grâce à nous ? On avait vu sur la première période déjà qu'il y aurait des opportunités. On a su rester cohérents, se découvrir assez peu tout en continuant à attaquer, donc c'est intéressant. Pourquoi Pablo ne pourrait pas venir ? Parce qu'il est déjà reparti entrer en voiture. Vous partez là en plus en groupe ou vous repartez en plus en profane aussi ? Non, on repart en avion là, mais Pablo, on avait descendu la voiture, tout ça, parce qu'on était en stage pendant toute la semaine, donc il la remontre. Il aime bien roulé, ça lui permet de réfléchir, téléphoner. Il est correctement. Voilà, il aura de quoi. Merci. T'es bon ? Allez, bonne soirée. Bonne jour. Merci. Match précédent, je pense au genre de match contre une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. On doit se contenter de ne pas la perdre. Et quand on ne peut pas les gagner, comme ça a été ce soir, le cas pour nous. Écoutez, je vous rappellerai tout simplement que nous finissons le mois de janvier avec 12 points en jeu. L'îme olympique, on a récolté 10. C'est déjà pas mal. Si on peut faire ça tous les mois, je pense qu'on sera sauvés. La confiance en grand jeu ces dernières semaines, c'est ce qui vous a permis de ne pas perdre ce soir ? Oui, je pense. Un peu de chance, un peu de solidarité. Des trois interventions de Mathieu. Régliser à ce qu'il met le ballon au-dessus alors que tout le monde va au fond. Écoutez, on prend, on prend. Je veux dire, on a été moins bons, moins bien dans le jeu, dans l'utilisation du ballon, dans la récupération. A partir de là, on savait que cette équipe était dangereuse en contre. On savait aussi qu'il y avait de très bons joueurs. Je pense que oui, on prend. Moi, sincèrement, j'ai dit aux joueurs de ne pas être déçus parce qu'il y a des matchs comme ça. Pas parce qu'on a gagné 5 à 4 à Dijon qu'on va se promener dans ce championnat. Au contraire, on en avait parlé tout au long de la semaine. Je crois qu'aujourd'hui, l'îme olympique inspire un petit peu plus de respect et un peu plus de crainte certainement à ses adversaires. Donc, il faut s'attendre aussi à assumer, pas ce statut parce qu'on n'a rien gagné, on n'a pas de statut particulier. Mais de parquer une partenaire ou d'équipe au challenge que l'on doit relever, on est prêt, on est prêt. Les trois victoires consécutives, votre équipe les a gagnées en faisant beaucoup d'efforts physiquement. Est-ce que ce soir, il y avait un petit peu de jeu ? Oui, je pense qu'on était moins bien physiquement. D'ailleurs, ça s'est vu. Il y a des garçons qui ont eu du mal à finir le match. Mais on est quand même content de faire ces efforts-là parce qu'on se rend compte qu'au bout, il y a toujours une récompense. Donc, je répète, 10 points sur 12 en jeu, je prends tous les mois. La sortie d'Anthony, c'était une sortie où vous avez voulu jouer l'attaque, la gagne ? Ou c'était peut-être une sortie sur blessure ? Non, Anthony commençait à être aimer aussi physiquement, lui aussi. Donc, en réfléchissant, soit je faisais entrer un milieu de terrain, soit je faisais entrer un deuxième attaquant. Vous savez que je suis un aussi joueur, aussi bien que mon équipe. Donc, on a pris le pari de l'ancien deuxième attaquant. Alors là, c'est un choix, tout simplement. Est-ce que ce petit coup d'arrêt peut remettre en cause et s'articule déjà ? Non, il faut savoir, encore une fois, analyser avec beaucoup de sérénité et de justesse le match de ce soir. Je veux dire, on a été nettement moins bons et moins bien dans le jeu, dans la récupération, dans l'utilisation, dans les choix, dans la simplicité. Et puis, c'est pas parce qu'on a été moins bons ce soir qu'on va tout remettre en question. On sait qu'il nous faut atteindre 44-45 points. Il nous en manque encore, même si on s'approche petit à petit. Quand on voit les résultats de ce soir, on prend quand même encore quelques points sur nos concurrents. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais ça, nous en sommes conscients. Il n'y a pas un petit point de regret ? Comme vous dites, justement, devant nous, ça fait match nul. Il y avait peut-être l'occasion de se rapprocher de la septième. Oui, mais on ne fait pas toujours sur eux. Et c'est bien beau. Moi, je vais arriver, je vais dire, on va gagner ce soir. Oui, on va gagner ce soir. Mais il y a un adversaire en face qui n'a pas envie de perdre. En l'occurrence, Nancy. Et puis, dans une semaine, on va aller rencontrer un adversaire qui n'aura pas envie de perdre. C'est Art-Lavignon. Donc, bon... Je ne peux pas être déçu dans la mesure où... Je réponds à la question initiale du début, où nous avons pris un point. On n'en a pas perdu deux, on en a pris un. Écoutez, on va s'en satisfaire. On n'est pas... On est vaincu. On est sur quatre séries, quatre matchs... Sur une série de quatre matchs. On y courait depuis longtemps. On va essayer de la perpétuer, de la continuer. Alors, le fait qu'ils soient venus vous chercher haut, au début des matchs, ça vous a beaucoup gêné ? Oui, le fait qu'ils soient venus vous chercher haut, je vous signale quand même qu'avec Walter, Amadou et Iglesias, les trois milieux pratiquement défensifs, donc, ils avaient fait le pari de mettre un joueur sur Anthony Bobichet-Brianson, puisqu'en l'occurrence, c'est la petite Iglesias. Donc, ça nous a aussi posé des problèmes pour sortir le ballon. Et puis, comme il n'y avait pas trop de mouvement chez nous, et on n'arrivait pas à toucher ni les attaquants ni les milieux de terrain, on a eu des difficultés dans ce truc-là. Après, écoutez, le football, c'est aussi un problème tactique, un problème de qualité de joueur, de fraîcheur physique. Mais oui, on savait très bien que cette équipe n'allait pas venir ici en étant sur un point pris sur 21, la fleur au fusil. Et d'ailleurs, regardez, quand on voit les attaquants qu'il y avait sur le bord, d'Embélé, qu'est-ce qui est rentré encore après ? Colimali ? Non ? On va passer un bon week-end, on va récupérer, et puis on va repartir de plus belle. Messieurs, bon week-end ! Bon week-end !